Le chef de l'État m'a chargé de lui proposer une équipe gouvernementale conforme à notre projet pour le Sénégal. Le gouvernement a ainsi mis en place, ce 5 avril 2024, est un gouvernement de rupture et d'appropriation des aspirations et attentes légitimes des populations. C'est un gouvernement qui incarne le projet « Une transformation systémique » plébiscitée par le peuple sénégalais le 24 mars 2024 à travers l'élection au premier tour avec 54% de suffrages de son Excellence M. Bassirou Diomaï Diakhar-Faï, président de la République. Ce gouvernement compte donc 25 ministres et 5 secrétaires d'État. C'est un gouvernement de rassemblement cohérent et rationalisé en termes de ministères. C'est un gouvernement de proximité, un gouvernement d'innovation et d'efficacité, exclusivement au service du bien-être primordial des Sénégalaises et des Sénégalais. Sur la base des orientations du président de la République, qui définit l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Troisièmement, la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de notre système démocratique et électoral. Quatrièmement, la souveraineté économique, l'exploitation optimale des ressources naturelles, la prospérité et le développement endogène global et durable du Sénégal. Et cinquièmement, la consolidation de l'unité nationale, de la cohésion sociale et territoriale, ainsi que le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Je donne à présent la parole au ministre secrétaire général de la présidence de la République pour donner lecture de la composition du gouvernement. Le président de la République, par ailleurs, réunira le Conseil des ministres prochainement, dès après l'installation du gouvernement.